Bonjour. Bonjour. On se retrouve de nouveau pour notre séance d'apprentissage de la langue t'iluba. Bonjour. Et dans cette séance, nous allons continuer avec la famille. Dans la première partie, nous avons vu la famille, papa, maman, c'est-à-dire tatou, mamou, mouana qui veut dire l'enfant, ninka ou kaku, grand-père. On a vu les tantes maternelles, l'oncle maternelles et autres. Dans cette partie, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la famille, comment elle commence et comment elle se constitue. Nous avons vu vers la fin de la première partie que pour parler de la famille, il faut qu'il y ait un homme, une femme, qui s'épouse. Lorsqu'il fallait parler des verbes épouser, nous avons dit épouser veut dire kusela ou bien kubaka. Voilà. Alors, madame antiluba. Madame. Oui, antiluba, il y a aussi différence entre madame et mademoiselle. Madame antiluba veut dire mukaji, mukaka. Vous allez comprendre ici qu'il y a les termes jibaka dedans. Mukaji, mukaka, c'est-à-dire femme mariée. Antiluba, on peut vous appeler madame que si vous êtes femme mariée. Madame veut dire mukaji, mukaka. Et mademoiselle. Mademoiselle veut dire nsonga kaji. nsonga kaji. Ici, c'est l'opposé de nsonga moulume qui veut dire messieurs, mais beaucoup plus jeune homme. aimer. Lorsque une madame, c'est-à-dire lorsque une, inambanza, ou bien mukaji, mukaka, lorsque une abanza. Ici, dans inabanza, il y a les termes lubanza. Lubanza qui veut dire la cour ou bien le foyer. En quelque sorte, c'est-à-dire la cour du foyer. Lubanza. Inabanza, c'est-à-dire la responsable du foyer. Inabanza. Lorsque, pour devenir inabanza, il faudrait qu'il y ait un songa kaji qui va croiser un kalengen. C'est-à-dire un messieurs ou bien un songa lumen. Qui vont faire quoi? Qui vont s'aimer. S'aimer. Verbe aimer. En tchouluba qui veut dire kuna nga. Donc, un songa kaji qui se croise avec un songa songa lumen. Vous allez voir qu'il y a un songa qui veut dire jen. Et l'humain, l'homme. Ici, il y a un songa qui veut dire jen. Et un mukaji qui veut dire femme. Donc, songa kaji qui se croise avec un songa lumen ou bien avec un mukalengen. Et puis, ils vont s'aimer. Je donne un exemple. Gelo qui est un songa lumen. Qui va croiser. Prenons un nom chariate par exemple. Ok. Ils vont faire quoi? Ils vont s'aimer. C'est-à-dire ba na 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 na. Du verbe kuna na. Et les liens qui les émises s'appellent quoi? L'amour. L'amour. En tilou, c'est dinan na. Donc, un songa kaji avec un songa lumen. Ba na 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 na. Ba dini dinan na, c'est-à-dire ils ont l'amour. Et puis, nous avons déjà vu, messieurs, c'est mukalengen. On peut parler des songa lumen ou bien mukalengen. Mukalengen qui veut dire messieurs pour respect seulement. Ils vont faire quoi? Ils vont se marier. Alors, les mariages en tilouba veut dire di baka. Di baka. Et puis, lorsqu'il s'agit de mariage, il faut aller verser quoi? La dot. La dot en tilouba. Biouma. 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 Il y a un accent circonflexe ici pour dire que le ou est prolongé. C'est-à-dire, le songa lumen ou bien le mukalengengelor va verser le biouma, c'est-à-dire la dot chez, dans la famille des songa kaji qui est mademoiselle, prenons ici l'exemple chariate. Alors, ils vont croiser, c'est-à-dire, la famille des songa lumen vont croiser la famille des songa kaji. Dans la famille des songa lumen, tout comme songa kaji, pour les époux, ou bien les futurs époux, pour ceux qui sont de la belle-mère, ils vont l'appeler mamu mwenu, c'est-à-dire, la songa kaji va appeler la maman des songa lumen, baba mwenu, et vice versa. Et le beau-père, on va l'appeler tatu mwenu, c'est-à-dire, pour de l'or, le papa des chariades, c'est tatu mwenu, et la maman des chariades, c'est mamwenu. Même chose aussi pour chariades. belle-fille, belle-fille, c'est pour ses beaux-parents. Les beaux-parents vont appeler l'épouse de leur garçon, belle-fille, et l'époux de leur fille, ils vont l'appeler beau-fils. Maintenant, en Chilouba, comment on les appelle ? Que ce soit pour belle-fille ou bien beau-fils, on les appelle moukou, mamu mwenu. Donc, lorsqu'ils vont se croiser, baba mwenu, bien mamu mwenu, wé toau, wé toau moukouan, tat mwenu, ou bien baba mwenu, wé toau, wé toau moukouan, c'est-à-dire, bonjour, bonjour, mon beau-fils, bonjour, ma belle-fille. Dans la famille, ils vont aussi croiser les frères et sœurs. C'est-à-dire, l'un va croiser, dans la famille de l'autre, les frères et sœurs à son partenaire. Comment on appelle les belles-sœurs ou bien la belle-sœurs en Tilouba ? Une belle-sœurs, bukouan de, bukouan de, bukouan de boane, bukouan de boane, c'est-à-dire, ma belle-sœurs, bukouan de boane, mon beau-frère, que ce soit pour beau-frère ou bien belle-sœurs, on appelle bukouan de, même chose pour belle-fille et beau-fils. Alors, en dehors des serres, lorsque le mariage est déjà scellé, les gens ont déjà festoyer, ils vont aller dans leur soyer. Et là, du coup, la dame, c'est quoi ? Tombe grosse. La dame tombe grosse. Prenons le cas de notre illustration ici. La dame, c'est chariate, qui va tombe grosse. Et la grossesse, en Tilouba, on l'appelle, dji-mi. Ou kadji ni dji-mi, c'est-à-dire, elle a la grossesse. Elle est tombée grosse, mwi-mi-ta, du verbe, kwi-mi-ta. Mwi-mi-ta, du verbe, kwi-mi-ta. Et lorsqu'on tombe grosse, neuf mois après, neuf mois après, en Tilouba, on dira, kwi-mi-ta. Mwondo, vous vous rappelez bien? Mwondo, ti-te-e-ma. Mwondo, ti-te-e-ma. Mwondo, ti-te-e-ma. Mwondo, neuf mois après, elle va faire quoi ? Elle va accoucher. Et, accoucher, en Tilouba, on dit, kule-la. Vous voyez ? Lorsqu'elle va accoucher, elle va kule-la. Wa kule-la, c'est-à-dire, elle a accouché. Wa kule-la, mwana. Vous vous rappelez, dans la session précédente, on a parlé de mwana. Mwana qui veut dire, l'enfant. Wa kule-la mwana. C'est-à-dire, elle a donné naissance à un enfant. Et si l'enfant est l'homme, c'est-à-dire un garçon, on va dire, mwana wa ba lume. Et si l'enfant est une fille, on va dire, mwana wa ba kaji. mwana wa kaji. Mwana wa ba lume. Mwana wa ba lume. Il nous a donné un garçon. Mwana wa ba kaji. Mwana wa ba kaji. Il nous a donné une fille. Bon. Après avoir accouché, il y en a après, l'enfant fête son anniversaire. Même une année après, le mariage de Sharia Tegelor, notre cas d'illustration ici, ils vont fêter quoi? L'ère anniversaire. Anniversaire en Tulu ba c'est quoi? Il faut bien tirer attention sur ce point. Parce que beaucoup se trompent. Ils disent, jile jibwa jile nga. C'est faux. Anniversaire ne veut pas dire jile jibwa. En Tulu ba anniversaire, c'est mwfikilu. Anniversaire mwfikilu. Et lorsque vous voulez souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un, en Tulu ba, il y a la précision. Je donne un exemple. Un joyeux anniversaire des naissances, c'est-à-dire, quelqu'un qui totalise ses 10 ans. Prenons un exemple, le 9 mars, ou bien le 16 avril. Le 16 avril, lorsque la personne veut fêter son anniversaire, on va dire mwfikilu, c'est-à-dire anniversaire. Mwleena, c'est-à-dire joyeux anniversaire. Mwfikilu mwleena, wa jile jibwa. Voilà. Pourquoi ? Parce que naissance veut dire jile jibwa. Lorsque vous chantez jile jibwa, vous vous trompez, vous chantez naissance, joyeux anniversaire, érez naissance, érez naissance. Là, on peut chanter ça pour un enfant qui vient de naître. Mais pour quelqu'un qui célèbre son anniversaire, il est à sa place de chanter mwfikilu mwleena, wa jile jibwa. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi fêter l'anniversaire des mariages, on dira mwfikilu mwleena wa jibaka, mwfikilu mwleena wa nibakilu, mwfikilu mwleena wa ainsi de suite. Alors, chers amis, étant donné que nous connaissons maintenant assez comment utiliser les termes pour faire usage de la famille, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Nous sommes tous les jours, 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 nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours, 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 Sous-titrage FR ?